Quelles sont les différentes étapes d'une affaire devant la Cour pénale internationale ? Il y a trois phases dans les procédures devant la Cour pénale internationale. La phase préliminaire pour tout ce qui se déroule avant le procès, la phase de première instance pour le procès et la phase d'appel. Tout commence avec les enquêtes du bureau du procureur. Lorsque le procureur estime avoir recueilli suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir demander au juge l'émission d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaitre contre une personne en particulier, elle le fait et les juges décident sur cette demande. Si convaincus, les juges de la Chambre préliminaire émettent des citations à comparaitre ou des mandats d'arrêt. Et tant qu'il n'a pas été exécuté et la personne arrêtée, un mandat d'arrêt demeure en vigueur, sauf décision contraire des juges de la CPI. La Cour ne dispose pas de police ni d'armée. Elle doit donc compter sur la coopération des États pour l'arrestation du suspect et sa remise à la Cour. Quand une personne est transférée à la CPI, alors elle doit apparaître sous peu devant les juges pour la première fois. Ce sera l'audience de première comparution. Et lors de cette audience, les juges vont vérifier l'identité du suspect, son état médical et la langue qu'il parle et comprend parfaitement. Ils vont aussi veiller à ce que le suspect comprenne bien les crimes qui lui sont reprochés. Ils détermineront aussi la date à laquelle commencera l'audience de confirmation des charges, prochaine étape de la procédure devant la CPI. L'audience de confirmation des charges n'est ni un procès ni un mini-procès. Il s'agit d'une audience publique, à la suite de laquelle les juges de la Chambre préliminaire de la CPI décideront s'il y a suffisamment de preuves ou non pour tenir un procès. Par la suite, sous 60 jours, les juges décideront s'il y a lieu de confirmer ou non, partiellement ou dans leur totalité, les charges retenues par le procureur à l'encontre du suspect et de renvoyer l'affaire, le cas échéant, en procès devant une autre chambre composée des juges différents, la chambre de première instance, pour conduire la seconde phase de la procédure, c'est-à-dire le procès. Et c'est à ce slide-là qu'en est l'affaire Al-Hassan, les juges de la CPI doivent encore décider, après avoir entendu l'accusation, la défense et le représentant légaux des victimes, s'il y a suffisamment d'éléments de preuves pour renvoyer l'affaire en procès. Au cours du procès, le procureur présente ses éléments de preuves, puis la défense présente les siens. Les avocats des victimes, qu'on appelle les représentants légaux des victimes, présentent aussi les vues et préoccupations des victimes de l'affaire. À la fin du procès, le juge de la CPI délibère et décide de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. S'il le déclare coupable, il décide alors d'une peine, une peine d'emprisonnement, et éventuellement d'imposer des réparations pour les victimes. Enfin, il est possible au bureau du procureur, comme à l'accusé, de faire appel de ses décisions. Ce sera alors la chambre d'appel, composée de cinq autres juges, qui examinera les questions soulevées. Il est important de clarifier que ces différentes phases et étapes peuvent prendre un certain temps, du fait du grand nombre de preuves et du nombre de crimes que les juges doivent examiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501